« Bang! Je suis frappé par une douleur qui part du cou, qui va jusqu'au cheville, partout dans le corps. » La vie de Marcel Ruet a changé à tout jamais lorsqu'il n'avait que 19 ans. Il vit avec une maladie dévastatrice connue sous le nom de spondylarthrite ankylosante depuis plus de 40 ans. La spondylarthrite ankylosante est une forme de rhumatisme inflammatoire chronique qui atteint la colonne vertébrale et qui affecte jusqu'à un Canadien sur 100. La maladie est trois fois plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Le signe le plus caractéristique de la SA est une douleur lombaire chronique qui survient soudainement sans raison apparente. Il y a cinq ans, André Poirier a appris qu'il souffrait de cette maladie alors qu'il était âgé de 51 ans. Je vais voir la personne et c'est là, comme je te dis, « Écoutez, monsieur, vous avez une spondylarthrite ankylosante. Tous vos vertèbres, je m'explique ça, mais rapidement, tes vertèbres vont tous se souder. C'est comme les gens qui marchent tous courbés. Je suis sorti et j'ai braillé pendant trois heures. Je dis, « C'est fini. C'est fini. » Même si cette maladie ne se guérit pas, de nombreux médicaments sont disponibles, comme les agents biologiques qui offrent aux patients une alternative pour contrôler leurs symptômes. Le docteur Marc Azeltine est un spécialiste qui traite la SA. Il est important de faire un diagnostic rapidement de la spondylite, puisque lorsqu'on a établi de façon définitive le diagnostic, on peut intervenir précocement dans l'évolution de la maladie pour justement empêcher l'invalidité et les déformations reliées à l'arthrite. Plusieurs études ont récemment démontré, hors de tout doute, que les agents biologiques, dont les anti-TNF, ont littéralement révolutionné le traitement de la spondylite en kilosan. On peut maintenant ralentir la maladie, voire même dans certains cas, empêcher l'évolution. Une fois qu'on a atteint un contrôle de la maladie, pour maintenir la qualité de la vie, on doit poursuivre le traitement avec les agents biologiques. André est traité avec un agent biologique depuis 2006. 80-90 % de soulagement. Peut-être pas 100, mais j'aurais pris 30, mais n'importe quand. Ça va très, très bien. La vie d'une personne qui reçoit un diagnostic de SA ne s'arrête pas nécessairement. Si le diagnostic est posé rapidement, et avec les traitements appropriés et l'aide de groupes de soutien, comme la Société de l'arthrite, les patients peuvent avoir une meilleure qualité de vie. Pour en savoir davantage sur la SA, contactez la Société de l'arthrite au Québec en composant le numéro 1-800-321-1433 ou en visitant les sites www.arthrite.ca ou www.ihaveoptions.ca Un reportage de Denis Lépine. www.ihaveoptions.ca